Ce lundi 22 mai, les salariés de Tati, placés en redressement judiciaire, ont manifesté leur colère devant le ministère du Travail à Paris. La loi Macron, qui a supprimé l'obligation pour les groupes de financer les PSE de leur filiale en redressement judiciaire, concentrait toutes les inquiétudes des employés. On nous a menti au départ, on nous a dit « faites pas grève, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien, on va vous aider, il y aura des repreneurs, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas ». On a voulu faire grève, ils ont dit « non, non, faites pas grève, les repreneurs vont se sauver ». Et bien maintenant on est dans la merde, parce qu'on ne sait pas si on va être pris ou pas. Tout ça, le dossier Tati a été du mensonge, on s'est fait arnaquer. Quelqu'un qui a 30 ans de maison, il repart avec 6 000 euros, les gens qui ont plus de 50 ans, est-ce qu'ils vont trouver du travail ? Moi j'aimerais qu'aujourd'hui les gens qui ont plus de 50 ans, ils soient reclassés dans les filières. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Nous avons vu les repreneurs le mardi 16 mai et leur garantie c'était de ne pas licencier pendant un an. GIFI propose 1300 employés, mais d'ici un an, combien on va être ? Aujourd'hui on se sent abandonné en fait, parce qu'on ne sait pas du tout où on va, on n'a aucune information, rien, on est dans le flou total, on attend vraiment des réponses aujourd'hui en fait, sur la situation, qu'est-ce qui va se passer pour nous, pour ceux qui vont être repris, mais aussi pour ceux qui vont être licenciés. On est comme tout le monde, on a des choses à payer et voilà, c'est vraiment important. Aujourd'hui c'est vraiment un sentiment d'abandon qu'on a tous en fait. On pourrait penser que Eram a toute la responsabilité de ce groupe, sauf que les montages, si vous voulez, financiers et juridiques font qu'ils peuvent mettre en place des filières, tout le monde le sait, ces filiales sont comptées comme des entreprises à part entière et la loi Macron en fait désengage le groupe Eram à mettre un seul euro dans le plan de sauvegarde de l'emploi. On a découvert un peu cette coquille dans la loi Macron il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, on a peut-être un peu passé à côté, mais là on a mis le doigt dessus, donc on voudrait bien que M. Macron fasse des efforts pour recadrer tout ça. La mise en redressement judiciaire par la cessation de paiement de Tati aurait été organisée pour que le groupe Eram n'ait pas, justement au titre des nouvelles dispositions de la loi Macron, à financer un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'une cession. Et ça c'est un sujet. Si c'est ça qui s'est passé, là on est dans un vrai scandale. Parce qu'une chose est la vie des entreprises, les difficultés économiques, ça peut exister. Une autre est de sciemment décider de mettre sur le carreau des dizaines et des dizaines de salariés qui pour certaines, puisque c'est très majoritairement des femmes, travaillent depuis des dizaines d'années dans l'entreprise. Je crois qu'il va falloir retourner sur les débats parlementaires et voir pourquoi cette disposition a été prévue. Et qu'est-ce que ça signifie ? Parce que si ça signifie qu'on organise de fait l'impunité de licenciés alors qu'on a les moyens de financer un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est qu'il y a plus qu'un problème. Une délégation de l'intersyndicale CGT-CFDT-UNSA a été reçue par la nouvelle ministre Muriel Pinicot qui s'est engagée à leur apporter toute l'aide du gouvernement et à contacter la direction du groupe Eram a indiqué à la sortie Mounir Bourrabat, l'avocat du comité d'entreprise d'une des trois sociétés du groupe. La ministre et le conseiller technique M. Yvon, ils se sont engagés effectivement à nous apporter toute l'aide du gouvernement notamment prévoir une antenne de reclassement, abonder pour qu'il y ait des budgets de formation conséquents et apporter tout le soutien aux salariés. Ils se sont également engagés à aller contacter les responsables et la direction du groupe Eram pour qu'ils puissent prendre à minima ces responsabilités sociales et venir aider et contribuer au financement du plan social et des mesures d'accompagnement au plan social qui pour l'heure sont extrêmement chiches. Sur le dossier GMS, le gouvernement s'est impliqué dans cette lancée, dans cette foulée. On espère, en tout cas le conseil technique avait l'air assez sincère sur sa détermination à pouvoir entrer en contact avec le groupe et puis l'inviter sérieusement à revoir sa copie et puis mettre la main en porte-monnaie.